Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct du Mémorial de Caen sur Sensation. Nicolas Kirillovitz. Bonsoir à tous et à toutes de retour pour une nouvelle émission 70e anniversaire du Didet, le débarquement en Normandie qui a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Nous sommes ensemble pour deux heures d'émission en direct. Hier nous étions à Dives-sur-Mer, aujourd'hui nous sommes au Mémorial de Caen. Le Mémorial de Caen qui retrace l'histoire mouvementée et ensanglantée du XXe siècle. Ce soir nous allons parler longuement de ce lieu et de ses expositions. Nous écouterons ainsi le nouveau témoignage, aussi le nouveau témoignage d'une personne qui a vécu le Didet, Georgette Backel. Il y aura de la place également pour la jeunesse dans cette émission, qu'il soit d'un collège de Normandie ou du Parlement européen des jeunes. A côté de moi pour m'accompagner comme hier, Franck et Dominique, bonsoir messieurs. Bonsoir et on se retrouve tout à l'heure. Vous êtes prêts pour ces deux heures de direct ? On est prêts. On est parti alors. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct du Mémorial de Caen, l'invité. Notre invité pour cette deuxième émission spéciale organisée à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, c'est Franck Moulin, directeur de la communication du Mémorial de Caen. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons être ensemble pendant pas mal de temps, ce qui va nous donner l'opportunité d'aborder toutes les facettes du Mémorial de Caen, les parcours, thématiques et expositions présentes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons du Mémorial lui-même et de son histoire. Alors, pour replacer historiquement, le Mémorial de Caen a ouvert ses portes en 1988 à l'initiative de Jean-Marie Giraud, homme politique historique de la ville dont il a été le maire pendant 31 ans. Pourquoi Jean-Marie Giraud a décidé à l'époque de créer ce Mémorial ? Eh bien, écoutez, Jean-Marie Giraud a été engagé dans les équipes de secours de la Croix-Rouge en 1944. Il était très jeune. Et il a donc connu ce qui s'est véritablement passé dans cette ville et sur ce territoire, c'est-à-dire la destruction et ces affreux combats qui ont marqué beaucoup les civils. Et il a voulu qu'un hommage soit rendu à la hauteur des souffrances de cette ville. Et cet hommage, c'est le Mémorial. C'est ça, à la base, initialement, ce Mémorial, c'est uniquement pour la ville de Caen ? Après, ses émissions ont évolué, mais à la base, c'est initialement pour Caen ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, 26 ans après son inauguration, le Mémorial, ça représente combien de visiteurs par an à peu près ? Combien de salles, la superficie ? Alors, le Mémorial, aujourd'hui, le Mémorial et son cinéma circulaire à Romange, c'est près de 630 000 visiteurs par an. Alors, pour donner 2-3 chiffres comme ça, un tiers de ces visiteurs sont des scolaires, ce qui est très important pour nous, pour remplir notre mission, non pas d'éducation, mais notre mission pédagogique. C'est aussi un tiers de visiteurs étrangers. C'est 14 000 m2 d'espace, dont 10 000 m2 occupés par les expositions. C'est 2 expositions temporaires par an. Voilà, en gros, quelques chiffres. Le Mémorial a connu plusieurs rafraîchissements depuis son ouverture, avec notamment des nouveaux parcours ouverts en 2010. Vous essayez de coller aux attentes toujours évolutives des visiteurs, c'est ça ? Oui, avant ça, même. Donc, ouverture en 1988, uniquement dédiée à la bataille de Rondi et à la Seconde Guerre mondiale, ses parcours. Et il a doublé sa surface de visite en 2002, le Mémorial, pour s'intéresser à toute la seconde partie du XXe siècle, la guerre froide. Et effectivement, au bout de 20 ans d'existence, à l'arrivée du nouveau directeur général actuellement en poste, Stéphane Grimaldi, il y a eu une réflexion sur les parcours. C'est-à-dire qu'on se demandait, il s'est demandé en arrivant, mais est-ce qu'on raconte toujours de bonnes choses ? Et il a donc constitué un conseil scientifique, s'est intéressé au parcours existant depuis 20 ans. Et effectivement, on s'est aperçu qu'on racontait des choses qui étaient complètement dépassées. Il fallait se repositionner du côté des civils pour comprendre vraiment ce qui s'était passé pendant la bataille de Normandie. On a donc entièrement, entièrement renouvelé les espaces dédiés à la Seconde Guerre mondiale et à la bataille de Normandie. Et je crois que cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'on peut visiter un bunker, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Des précisions là-dessus ? Ah oui, ça c'est très intéressant parce que ça redonne une légitimité extraordinaire en Mémorial, puisque nous nous sommes dit, nous savions qu'il y avait ce qu'on appelait la galerie des prix Nobel. Nous avions oublié, même pour être très honnête, que cette galerie des prix Nobel était construite dans un véritable bunker. Le bunker du commandant Richter de la 716e division d'infanterie allemande, qui avait en charge la défense de la côte. C'est dans ce bunker que le 7 juin 1944 s'est organisée la contre-offensive allemande, qui a échoué. Vous le savez, mais c'est vraiment un patrimoine militaire très très important. Et alors, pour les années à venir, est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous donner des pistes sur des nouveautés qui vont arriver, ou ça reste top secret ? Alors, ce n'est pas vraiment top secret, disons que le parcours Seconde Guerre mondiale est entièrement neuf, on en a parlé. On va s'intéresser maintenant aussi à revoir peut-être notre parcours dédié à la guerre froide, et toujours construire, nous avons une nouvelle magnifique salle d'exposition qui peut contenir deux expositions l'une au-dessus de l'autre, et nous allons continuer à proposer à nos publics un programme riche d'expositions temporaires. Franck Moulin, je rappelle que vous êtes directeur de la communication du Mémorial de Caen, on se retrouve dans quelques instants. Émission spéciale, 70e anniversaire du débarquement, en direct du Mémorial de Caen, sur Sensation. En fait, Franck, on se retrouve tout de suite avec vous. Tout de suite, avec impatience. Cette semaine, on commémore les 70 ans du débarquement des Alliés en Normandie. Plusieurs centaines de milliers d'hommes y ont participé, des soldats, mais pas seulement, puisqu'il a fallu mettre en place une logistique gigantesque pour préparer l'opération en amont. Isabelle Bournier est directrice culturelle et pédagogique au Mémorial de Caen. Elle a écrit plusieurs livres sur la Seconde Guerre mondiale et publié Le débarquement et la bataille de Normandie aux éditions West France. Dans son livre, on comprend que le débarquement a nécessité une grande préparation et qu'il ne faut pas se fier aveuglément au cinéma, qui n'a souvent résumé l'opération qu'au 6 juin. A tort, Isabelle Bournier. Le débarquement, il n'est pas arrivé comme ça. Le 6 juin au matin, comme on peut le voir, je dirais, dans le jour le plus long, même si ça s'est passé quand même un petit peu comme ça. Donc la préparation des hommes, les entraînements, mais surtout la préparation du matériel, parce que ce qui a permis aux alliés de gagner, c'est le matériel. Un matériel que l'on peut résumer en quelques chiffres, Franck. Tout à fait, et c'est assez impressionnant. Rien que le 6 juin, les alliés sont arrivés dans plus de 7000 navires et ont déployé 200 000 véhicules sur le sol normand. Et toujours sur le premier jour du débarquement, les alliés ont lâché plus de 10 000 tonnes de bombes sur les positions allemandes en Normandie. Mais derrière ces chiffres, il ne faut pas oublier la grande force des alliés qui parvenaient sans cesse à remplacer leurs pertes. La capacité à renouveler sans arrêt le matériel détruit, les hommes qui sont tombés, ce que les Allemands n'ont pas eu finalement comme possibilité. Donc c'est très très important d'expliquer cette préparation, qui vraiment s'est faite dans les moindres détails, y compris évidemment sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan de la tentative de diversion, puisque tout le monde connaît l'opération Fortitude. Et cette opération, qui paraît un petit peu farfelue comme ça, a joué un rôle très très important dans la réussite du débarquement. Alors Franck, Fortitude, ça veut dire quoi ? Alors il est prévu que je dise que je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour le jeu, sinon ce n'est pas un manque de culture générale. Je rassure les gens qui nous écoutent, j'ai quand même travaillé mon dossier. Ça veut dire courage. Ah, très bien. En tout cas, ce que je peux vous dire Nicolas, c'est que l'opération Fortitude a permis aux alliés de tromper les Allemands sur le lieu du débarquement. La Wehrmacht s'attendait à voir des soldats alliés débarquer sur les côtes du Pas-de-Calais ou de Norvège. Personne ne sait exactement où aura lieu le débarquement. Et c'est tout l'enjeu. Et c'est là où va résider la clé de la victoire. C'est l'effet de surprise. Non seulement dû au lieu exact où va se dérouler le débarquement, parce que finalement c'est un lieu très étroit, très petit. 80 km de côte, ce n'est quand même pas beaucoup. Mais c'est aussi une surprise. Les conditions de météo font aussi que c'est une surprise. Donc tout le monde sait qu'il va y avoir un débarquement. Les Allemands s'y préparent. Ils savent que ce sera, au début ils ne savent pas où, mais après ils savent que ce sera dans le nord-ouest de l'Europe. Ils ont tendance à penser que ça aurait plutôt lieu dans le Pas-de-Calais. C'est la région la plus proche de l'Angleterre, donc la plus facilement accessible, et donc la plus fortement défendue. Mais certains généraux, comme Rommel, se disent déjà que ça pourrait avoir lieu aussi ailleurs, et qu'il pourrait y avoir un effet de surprise. Mais voilà, ils n'en savent pas plus. Le débarquement et la bataille de Normandie, Isabelle Bournier, c'est aux éditions Ouest France.